Si toi aussi tu es au courant des buts de tes équipes favoris, tu t'invites bien sûr à télécharger l'application Crowdscore disponible sur iOS Android, une application qui couvre plus de 230 compétitions de football dans plus de 110 pays. L'application est très facile d'utilisation et bien sûr il n'y a pas de publicité. Salut à tous, c'est Cyril, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est sur PES, je vais vous proposer un petit match. Vu que la précédente vidéo sur le mode MyClub en général vous a plu tout simplement. Donc je me suis dit voilà, petite vidéo aujourd'hui sur le mode MyClub avec un petit match au programme. J'ai vu qu'il y a quand même pas mal de très bons commentaires sur les précédentes vidéos, surtout sur PES, vous êtes assez curieux. Et c'est vrai que c'est un jeu qui peut paraître, on va dire, comment expliquer, qui peut paraître luffoque pour certains. Mais quand tu y joues et que tu arrives à vraiment comprendre, tu vas kiffer le jeu, c'est un jeu très réaliste. Ce qui est comparable à comparer à FIFA, il n'y a pas de 6-4, il n'y a pas de 8-2, c'est vraiment des matchs assez serrés. Tu marques un but, tu es super content, c'est comme si toi tu marquais un but dans la vraie vie. Tu es vraiment content parce que c'est très compliqué à marquer. On va faire un petit match en division, je suis en division 9, donc il y a 12 divisions en total. J'ai déjà monté 3 divisions. Là on est en division 10, pardon, on va atteindre la division 9, autant pour moi. Donc oui, j'ai déjà fait 2 divisions, 5 matchs dans cette division 10. Alors 11-0 au premier, c'est très rare, pourquoi ? Parce que je trouve que ça n'est pas bon, tout simplement. Et en plus il avait une note, enfin un collectif, l'esprit d'équipe de 6 sur 100. Et là ces joueurs, ils étaient statiques, toutes ces passes étaient ratées, mais vraiment toutes, c'est un truc de fou. 1-0 au deuxième match, 2-1, j'ai parlé 4-1, c'est un super joueur, il jouait super bien. Et j'ai fait un nul au match précédent, j'étais avant de faire la vidéo, je me suis chauffé un petit peu quand même. Donc ce qui est intéressant sur ce PES, je n'en ai pas parlé dans la vidéo, mais c'est le réglage de matchmaking. En gros, vous réglez tout ceci pour tomber face à un adversaire qui vous correspond. Donc vous choisissez un joueur qui a une note à peu près similaire à la vôtre, c'est une petite fourchette. Niveau d'équipe aussi, si vous avez une équipe de niveau 500, vous ne pouvez pas tomber contre des mecs, on a des niveaux d'équipe de 12 000, tout le truc. Après, restriction de connexion, je n'ai pas trop bien compris comment ça se règle, mais en gros c'est pour tomber face à un adversaire qui a une connexion similaire. J'ai quasiment tout testé, il y a 5 niveaux et aucune restriction, je trouve qu'au niveau 3, c'est correct. Et après aussi, vous pouvez régler aussi le niveau des passes. Donc aujourd'hui, c'est un petit match, ça va être un petit peu long, c'est vrai, 2-3 minutes, et puis on se retrouve dès que j'ai trouvé un adversaire. Donc les amis, on a trouvé un adversaire, Gotix, qui est une note un peu plus supérieure à la mienne, mais elle correspond à la fourchette, je crois que c'est 400-700 la fourchette. Note de courtoisie, ah, ça veut dire qu'en gros c'est un joueur qui rachetit très peu, enfin qui joue vraiment les matchs entièrement. Ouh, une victoire dans les 5 derniers matchs, 3 défaites, un nul, ça peut être un bon adversaire, on va peut-être pouvoir prendre des points, en tout cas on va voir. Donc là, on va arriver à l'accueil de chargement, on voit que c'est moi qui est à domicile, donc là, je vais pouvoir choisir le stade. Donc là, c'est vraiment, enfin là, on va vraiment jouer dans le stade que je vais imposer. Alors, on va chercher celui que j'aime bien. Alors, celui que j'aime bien, c'est celui-ci, le non-sonner, je ne sais pas lequel club c'est. Après le reste, on va jouer si possible, ensoleillé, terrain humide, ouais, c'est pas mal, ça fuse un petit peu niveau pass, c'est très important. Et là, je vais choisir le maillot, lui aussi, il peut choisir ses maillots de son propre côté. Nous, on va le faire jouer, ouais, c'est dégueulasse le maillot, on va y manger comme ça, un petit bleu foncé contre un petit bleu clair. Et là, on va régler un petit peu le plan de jeu, donc c'est l'effectif, voir un plus c'est qu'il va jouer. Oh, putain, t'es sérieux ? Il a Zlatan, il a... Non, c'est pas Zlatan, je suis con, c'est Mitroglou, je ne vais rien dire. Mitroglou, Neymar, il a Mohamed Salah, Rafinha, Tchagualc Antara, il y a Sila, Louisao derrière, avec Daniel Vest aussi. Ouais, défense pas top, vraiment défense pas top, les Zobantouches, à part Pastore et Lucas Leiva, c'est pas top du tout. Ouais, bon, ça va, on va en profiter. Donc là, on va modifier un petit peu nos combos, vous allez voir pourquoi. Alors, déjà, on va dans la composition du joueur, on va mettre Kijiran, on va mettre Muterrin, Relayer, et on va rester appuyé sur lui, et on peut le déplacer où vous voulez. Comme vous pouvez le voir, on va le monter un tout petit peu plus haut, pour qu'il soit bien en soutien, on va dire, des attaques. Jacob, on va mettre un peu plus bas sur le terrain, pour que ce soit vraiment le numéro 6. Rafinha, on va passer Muterrin, Relayer, et on va augmenter un peu, et l'écarter le plus loin de la ligne, parce que jouer dans les intervalles, c'est très intéressant quand t'es proche de la ligne de touche, ça permet en tout cas une bonne fluidité dans le jeu. Et vu que c'est un jeu où tu dois beaucoup jouer en passe, et Kijiran, on déconne un petit peu. Voilà, donc là, on est parfait, on est bien. Tous mes joueurs sont quasiment à leur forme. On a une plutôt bonne défense, alors je n'ai pas présenté l'équipe, mais bon, vous l'avez pu la voir dans la précédente vidéo, c'est assez pointieux. Donc là, l'adversaire, il fait toujours, lui, de son côté, des petits réglages, et comme ça, il faut régler un petit peu les choses de dernière minute, c'est vraiment bien, parce que comparé à FIFA, quand tu lances un match, tu lances un match. Tu ne peux pas régler comme ça les joueurs, les positionner sur un terrain. Alors certes, on a un dispositif de base, comme vous avez pu le voir, jouant en 4-2-3-1, mais tu peux changer un petit peu, genre mettre tes 2-6 alignés, et j'ai des décalages, et ça, c'est vraiment un très, très, très bon point. Les conseils du jeu, alors ceux qui ont demandé pourquoi j'ai une caméra lointaine, je vous explique, sur PES, il n'y a pas de dribble, enfin il y a très peu de dribble. C'est un jeu basé sur la base, donc plus tu vois le terrain, plus tu arrives à jouer. J'ai joué beaucoup de nos matchs avec la caméra classique, très proche du but, et je peux vous dire que c'est très compliqué, parce qu'on ne voit pas les appels, mais quand tu joues en caméra éloignée, certes, tu ne vois pas tous les joueurs, mais on s'en bat les couilles, les joueurs, tu vois son nom, c'est très bien comment il s'appelle, et puis, pour faire une passe, un contrôle, tu n'as pas besoin de voir un gros zoom. Donc ça, c'est intéressant, parce que je vois tout le terrain, et ça me permet de créer du football, simplement de jouer bien au foot. Allez, les amis, c'est parti, puis on se retrouvera, bien sûr, pour les meilleures occasions de ce match. Bien joué, tac, avec Ticciarito, magnifique, ça s'est bien joué pour Chabon Chakiri, on va accélérer, une petite passe, bien joué pour Ticciarito, allez, boum, oui ! Voilà, les amis, on ouvre le score, ça s'est très bien joué de la part de Ticciarito, l'adversaire qui m'a acheté le ballon assez rapidement, dès l'engagement, et après, il est parti en contre, mais nous, on a réussi à bloquer le ballon, on est reparti en contre, sa défense n'était pas très bien placée, et Ticciarito, l'opportuniste, c'est un joueur opportuniste, c'est son style de jeu sur ce PES, et ça se voit direct, parce qu'il arrive bien à se libérer du marquage, à être au bon moment, au bon endroit, Chakiri fait une bonne petite passe, il a passé l'épaule devant le défenseur, il tire, et il marque, 1-0, bien joué Ticciarito. Hop, Koke, bien joué, tac, Koke, alors, on n'a pas trop de solution dans l'axe, parce que Lazard, des fois, il vient bien réclamer les balles en bas, c'est un peu dommage, mais après, on peut aller vite devant, bien joué Koke, ouh, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps de la mettre à Koke, qui est dit, raaah, ouh, ouais, dommage, dommage que j'ai pas eu le temps de mettre la petite passe, et de Lazard avec Koke, dommage. Bon, mes amis, c'est la mi-temps, comme pour le voir, on mène 1-0, match assez serré quand même, légère domination de ma part, mais au final, on n'a pas tiré beaucoup, voilà, seulement 2 tirs cadrés 1-1, donc bon, maintenant, on sort plutôt bien, Lazard qui défend bien et très bas, donc ça m'empêche vraiment d'utiliser les espaces, donc peut-être que je tente un peu ma chance de loin, je sais pas, mais bon, pour le moment, ça s'est plutôt bien goupillé, on passe beaucoup par l'axe, 0 côté gauche, j'ai beaucoup de difficultés quand j'attaque, mettons, côté droit, et bien j'ai du mal à jouer en haut, je joue beaucoup en bas, et inversement, enfin, c'est un peu dommage, c'est vrai que je ne profite peut-être pas assez des espaces créés par Rafinha en haut, ouais, c'est un petit truc à corriger aussi dans mon style de jeu. Allez, les amis, c'est parti pour la seconde période de ce match. On se sert un petit changement, là, un petit peu de mal avec Ticha, il manque un peu de physique dans mon style de jeu que j'ai dans ce match-ci, donc du coup, on va le changer, on va faire rentrer Carlos Baca, et on va densifier le même terrain, on va mettre plutôt Rodwell à la place de Kedira, qui a un peu de mal à la relance dans ce match, donc on va le changer, et puis c'est reparti pour la suite du match. Bien joué, Shakiri, petit pressing, allez Baca, là, il faut enrouler, là, il faut enrouler. Ça peut, s'il vous plaît, quand même, faute là-dessus, non ? Je ne sais pas, vous, oh non, là, j'ai fait une erreur de relance avec Rodwell, allez, tu passes, Marsaker, le retour, bien joué, oh non, 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 oh là là, oh là là, on se sort bien, double arrêt de Manuel Neuer, on se sort très, 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 très bien. Bien joué, on ne sort pas, oui, bien joué à hasard. Allez, on va essayer d'accélérer un peu le jeu, parce qu'on n'arrive pas à se créer d'occasion pour le moment, là. Ça m'énerve, Baca, la frappe de Baca, dommage, bien arrêté par le gardien de bulle, là. On retrait, Contrao, Asparlax, Rafinha, tac, déviation pour Baca, c'est bien joué, magnifique. Oh, magnifique action. Magnifique action, les amis, une petite passe en sorte de matcheur, si je n'ai pas de connerie pour Eden Hazard. Et Baca qui va finir, voilà, 2 à 0, ça, c'est très bien joué. Ben, petite action collective. Non, 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 ah, genre, oh oui, bien joué, Baca qui esquive, Baca, la frappe de Baca, voilà, et c'est 3 à 0, voilà, les amis, un beau petit gameplay que je vous propose aujourd'hui. Un bon match, et victoire, pour le moment, je pense 3 à 0, quoi. Eh bien, moi, les amis, petite victoire 3 à 0 contre Gotix RC. Donc voilà, un bel adversaire qui a super bien joué, rien à dire. On a emporté 3 à 0, c'est logique, on a dominé l'adversaire, simplement, on s'est créé beaucoup plus d'occasion. Alors, c'était compliqué pendant une bonne heure, après, on a réussi à enchaîner les deux buts quasiment coup sur coup vers la fin. Mais au final, l'adversaire jouait vraiment super bien. Alors, j'aimerais bien revoir l'action du but. Alors, est-ce que c'est celle-ci ou pas ? Oui, c'est celle-ci. Regardez la petite action collective, sorte de petite passe, en sorte de matchière de la part d'Hazard. Donc, c'est très bien joué. Et Baca qui va aller chercher le filet opposé. Bon, après, la frappe qui se prend, le gardien, tu ne peux pas faire grand-chose quand tu te prends une frappe. Allez, à moins de 10 mètres. Victoire 3 à 0, 5 tirs cadrés contre 1. Donc voilà, c'est ça qui est le luxe sur ce PES. Pardon, petit lapsus. Quand tu es bon, tu gagnes. Quand tu es nul, tu perds. Voilà, c'est aussi simple que ça, aussi simple que bon joueur. Bon, 3-0, meilleur joueur, il n'y en a pas. Mais on a quand même 3 joueurs, enfin, ouais, quasiment le trio d'attaquants, là, 6,50, donc c'est plutôt intéressant de faire un bon petit match. L'adversaire jouait super bien. Et ce qui est bien aussi, donc là, j'ai oublié de le faire, mais ce qui est bien, c'est que des fois, à la fin d'un petit match, tu as l'option de cliquer sur le joueur adverse et tu peux lui envoyer un petit message. Et je peux être franc avec vous qu'il y a beaucoup de personnes qui envoient des petits GG à la fin. C'est très court droit, très poli, cette communauté sur EPS, et ça fait du bien parce que ça se voit que ce n'est pas forcément des gamins. Je ne dis pas que tous les gamins sont mal polis, mais voilà. Donc, on doit la progresser un petit peu, contact physique, passe lobée et endurance. Oui, c'est pas mal. Un petit plus, un partout. On passe à 456 de notes. On a pris un plus 12. Intéressant, plus 12, contre la fronte des joueurs qui sont en notes plus élevés que moi, qui ont une meilleure équipe. Et bien, on gagne un peu plus de points. Donc, ça fait plaisir. Est-ce que j'aurais des fois, je ne sais pas, un petit 10 000 points ou pas, 2400 ? Est-ce que j'ai des contrats à rajouter ? Alors, j'ai eu un recruteur, mais bon, ça ne sert à rien. Pour le moment, ils ne sont pas assez performants. Si des fois, on aurait un petit 10 000, à moins qu'on ait des contrats à modifier, on va voir ça tout de suite. Arpeh, c'est vraiment bien. Pour exemple, je sur-kiffe, j'y joue 3-4 heures par jour. Je n'ai pas touché FIFA depuis une bonne semaine. C'est fini, c'est fini. Ça m'a saoulé, vivant, que le 17, il arrive. Donc, voilà. Je vais vous présenter une dernière tour à ma petite équipe. Bon, elle n'a pas beaucoup changé depuis la précédente vidéo, si je ne dis pas conneries. On a juste pris Barthras et Kedira qui étaient en prêt. Sinon, j'ai Neuer au cage. Neuer avait 90 de jeunes à force de faire des matchs. Il a pris un plus 1. Coquet à droite dans l'axe Mertesacker qui est extraordinaire. Je l'ai chopé à 71 de jeunes. Il a pris un plus 4. Alors, je ne sais pas comment ça se fait qu'il était si faible en notes, Mertesacker. Je n'ai pas trop compris. Après, c'est un joueur, j'ai débloqué directement quand j'ai lancé le mode MyClub. Bref, je ne sais pas. À gauche, Coentrao, j'ai chopé à 81 ou 2. Je ne sais plus. Il a pris un plus 2. Qui dira ? Bon, de base, il est à 82. Mais dans ce MDC, il n'est pas très bon. Jacob, il n'a pas augmenté. Chakiri a pris un plus 2. Denazar était à 87. Il est passé à 89. Rafinha était à 77. De base, il est passé à 81. Bon, là, dans son dispositif, il est à 76. Et devant, Chakiri a pris un plus 2. Et Denazar, je l'ai testé partout pour être franc de vous. À gauche, à droite. Mais dans l'axe, il est 100 fois meilleur. Je vous le garantis. Il est vraiment très, très, très bon. Donc voilà, les amis. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à acheter un petit pouce bleu si vous voulez voir d'autres vidéos sur POS. Et notamment, un beau lot unique. J'attends vraiment que Konami débloque l'achat de pièces MyClub. Et puis, MyClub, l'engagement FIFA, c'est des points FIFA. Parce que quand on va dans la boutique MyClub, acheter des points, il est même que ce n'est toujours pas disponible. Alors, c'est vraiment dommage. Je ne sais pas quand c'est que ça va être mis en place. C'est un petit peu dommage. Mais bon, ce n'est pas grave. Les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo sur POS. N'hésitez pas à acheter un maximum de pouces bleus. Quand vous verrez cette vidéo, je serai certainement en live vers 16h30 sur le sud. Donc, ce qui va le passer, il n'y a pas de problème. Prenez soin de vous. Bonne fin de journée, les fratés. Merci à tous. Et à la prochaine. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501